Là, c'est bon, c'est en plein écran. Oui, là, c'est bon. Donc, ce qui est plutôt surprenant avec le Lifelong Vitality Pack, c'est que Deutera, ils sont numéro un dans les villes essentielles. C'est une entreprise d'huiles essentielles à la base. Mais leur top one seller, donc le produit qui se vend le mieux, c'est le Lifelong Vitality Pack. Donc, il y a des gens qui sont chez Deutera que pour le Lifelong Vitality Pack. Et du coup, on va voir aujourd'hui pourquoi il est si extraordinaire. Donc, voilà un peu déjà, en termes de cible, ce que chacun des éléments du Lifelong Vitality Pack va cibler. Donc, le microplex, on va en parler, c'est vraiment la base. Et ça va être pour plutôt l'humeur et la digestion, entre autres. Mais c'est vraiment la base sur laquelle on va construire le reste. Et après, les omégas, on le sait, c'est hyper bon pour la santé de la peau, les ongles, les cheveux, l'équilibre hormonal aussi. Ça, on en parle un peu moins du rôle des bons gras et des omégas 3 et 6 dans l'équilibre hormonal. Et aussi, ce dont on parle encore moins, c'est la santé du cerveau. Donc, vraiment au niveau de l'anxiété, des capacités cognitives, les omégas 3, c'est hyper important. Ça, on le verra, c'est le fameux cerveau gras dont on a besoin. Et après, on a les antioxydants, du coup, l'Alpha-CRS+. Et ça, ça va être vraiment pour l'énergie cellulaire, la clarté mentale. Mais on va le voir aussi pour le processus de détoxification qui est hyper, hyper important dans l'organisme. OK. Donc, voilà. Dans un monde idéal, pourquoi ? Parce que la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de compléments alimentaires ? Dans un monde idéal, on a tous les nutriments, tout ce dont on a besoin dans notre alimentation. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce que je ne sais pas ce que vous voyez là sur l'écran. Ça me trouve. Vous voyez en plein écran ou pas ? En plein écran, dans un monde idéal. OK, parfait, parfait. Et là, vous voyez dans notre monde, en plein écran. Non. Dans un monde idéal, en plein écran. OK. Ça va bien. J'ai du mal à gérer le zoom et mes notes en même temps. Alors, dans un monde idéal, la nourriture, elle suffit à nous apporter tout ce qu'il faut en nutriments. En macro et en micro, on verra. Et notre intestin, il est capable de les absorber de façon optimale parce qu'il y a deux, vraiment, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on ingère et ensuite, il y a comment on l'absorbe. OK. Donc, ensuite, pourquoi on n'est pas dans un monde idéal ? On le sait. Pourquoi ? Parce que dans notre monde déjà, la charge toxique, elle est quotidienne et très élevée. On est 90 %. Je pense que je suis hyper gentille sur le 90 %. La plupart d'entre nous sont en état d'inflammation chronique. Les sols sont pauvres, on le sait. Et la plupart des compléments alimentaires sur le marché ne sont pas biodisponibles. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, biodisponibles. Donc, vraiment, il faut être en bonne santé aujourd'hui. Et ça, ça va au-delà du Lifelong Vitality Pack. C'est vraiment un message, il faut relâcher ses croyances. Et c'est super important parce qu'on a été élevés dans une conception de la santé à minima. Moi, c'est la santé que j'appelle bradée parce que c'est la formation des médecins. Les médecins, ils ont été formés pour dire, OK, combien il me faut de vitamine C, par exemple, pour ne pas avoir le score B ? Mais pas combien il me faut de vitamine C pour avoir un système immunitaire qui marche bien. Donc, aujourd'hui, ce dont on est en train de se rendre compte, et c'est là où les recommandations, par exemple, gouvernementales, elles ne sont pas du tout alignées avec la recherche parce que maintenant, au niveau de la recherche, on le sait, on se rend compte qu'il y a un monde entre le minimum et l'optimum. Et donc, ce qui est en train d'émerger au sein de la recherche, c'est les conséquences à long terme de cette santé à minima qu'on pratique depuis des années. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a assez de nutriments aujourd'hui pour ne pas être malade, mais on n'a pas assez de nutriments pour avoir une fonction cellulaire optimale. Et on est fait de cellules. Donc, en fait, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène ce qu'on appelle des déficits à… J'ai essayé de le traduire en français, ça met de latence longue, en fait, genre latency deficiencies en anglais. Et ça, c'est quoi ? Essentiellement, c'est des maladies qui mettent du temps à se déclarer. Donc, c'est le diabète qui va arriver avec l'âge, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est l'Alzheimer, le cancer. Et donc, en fait, quand on est tout le temps comme ça, en petit, en micro, finalement, déficit de nutriments, on prépare gentiment le terrain avec les années pour toutes ces maladies-là. Donc, ça paraît super loin, c'est peut-être dans 30 ans, dans 40 ans. Mais après, une fois que c'est là, c'est beaucoup, beaucoup plus dur d'aller faire du curatif, d'aller soigner. Donc, il vaut vraiment mieux être dans le préventif. Un exemple tout simple qui rend la chose facile à comprendre, c'est l'acide folique, le folate, la vitamine B9. Si vous avez une déficience sévère, aujourd'hui, en vitamine B9, ça va se voir tout de suite, en quelques mois, vous serez en anémie. L'anémie, c'est quand les globules rouges ne font plus bien leur travail. Ça peut venir soit d'un manque de fer, on le connaît bien, nous, les femmes, mais ça peut venir aussi d'un manque de vitamine B9 ou de vitamine B12. Donc, vous allez être en anémie. Ou si vous êtes enceinte, vous allez avoir un bébé qui aura des problèmes à la naissance. Ça, c'est des choses qui vont se voir tout de suite. Par contre, ça va être dû à une déficience directe. Si vous avez une déficience légère en folate, mais à long terme, vous allez avoir des grandes chances d'avoir l'Alzheimer, par exemple. Vous augmentez vos risques d'Alzheimer, mais genre de 70-80 %. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'il faut bien comprendre ici aussi, parce que dans le marché des compléments alimentaires, on ne comprend pas bien, on a toujours l'impression que c'est du plus, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les vitamines, les minéraux, les enzymes, tous ces micro-composés, en fait, ce n'est pas du plus. C'est essentiel. C'est ce qui nous permet de fonctionner. Et on ne serait pas debout sans eux, en fait. Donc, vraiment, vraiment, se dire, OK, maintenant, je fais le choix d'aller vers l'optimal. Et si on regarde aussi autour de nous, c'est une image que j'aime bien donner, dans la nature, il n'y a rien qui stagne. Si vous regardez une fleur ou un arbre, à un moment donné, ça grandit, ça bourgeonne, ça fane, la fleur, elle tombe par terre et on recommence. Et nous, c'est pareil, en fait. En fait, on ne stagne jamais. Donc, nous, les humains, soit on va vers la bonne santé, soit on va vers la maladie. Il n'y a pas d'autre milieu, en fait. Soit on va vers la santé optimale, soit on va vers la maladie. Et vraiment se complémenter et prendre soin du fait d'avoir tous les nutriments, les vitamines dont on a besoin, c'est une façon d'aller vers la santé optimale. Donc, il n'y a pas de question d'être alarmiste parce que c'est des choses finalement toutes simples, une bonne alimentation, les bons compléments alimentaires. C'est OK, mais c'est juste de dire que c'est véritablement un choix aujourd'hui. Et pour moi, pour être capable de choisir, il faut comprendre. Et du coup, la première étape vraiment de l'autonomie, pour moi, c'est la connaissance. Maria, est-ce que tu arrives à rentrer ? Je pense que je te laisse rentrer dans la réunion. Je ne sais pas si tu m'entends. Donc, voilà, vraiment, vraiment, la première étape de l'autonomie, c'est la connaissance. Donc, trouvez des sources de confiance. Informez-vous. Moi, je vous conseille, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille vraiment le docteur Marc Ayman, qui est un docteur en médecine fonctionnelle. Moi, je pense que j'ai à peu près tous ses livres. Il est super. Chez Doterra, il y a Angie Peters, sous le nom de WholeFit, H-O-L-F-I-T, qui est super bien aussi. Le docteur Axe, qui est un médecin pas mal médiatisé aux États-Unis, mais il a parlé du Lifelong Vitality Pack de Doterra aussi, entre autres. Et pour des sources françaises, le docteur Stéphane Résimont. C'est un médecin belge, R-E-S-I-M-O-N-T. Vous le trouvez, il a une page Facebook. Alors, il a vraiment un franc parlé, lui. Pour le coup. Mais voilà, il dit les choses et c'est top. Et il a plein de bonnes informations. OK. Donc, du coup, revenons à la biodisponibilité, maintenant. Donc, la biodisponibilité, du coup, qu'est-ce que c'est ? La définition, c'est un critère qui fait référence, du coup, à la quantité d'un composé spécifique qu'on va ingérer et que notre organisme sera capable de reconnaître, d'absorber et d'utiliser. Et la biodisponibilité, de façon toute simple, c'est vraiment qu'est-ce que notre corps va faire de ce qu'on lui donne. Donc, on connaît en cet adage, tu es ce que tu manges, you are what you eat. Ce n'est pas vraiment ça. C'est vraiment tuer ce que tu absorbes, en fait. Parce que si, je ne sais pas, vous avez, vous mangez ou vous recevez les 10 000 unités journalières de vitamine D dont vous avez besoin, on en parlera à la fin, mais que votre corps ne sait qu'en faire, que vous ne pouvez pas l'absorber, pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des minéraux, alors les minéraux, on a des macrominéraux dans le corps qui sont trouvés en grande quantité. Je vous donnerai des exemples après. Les macrominéraux, ça va être le calcium, le magnésium, le potassium, ils sont assez connus. Et ensuite, on a des microminéraux qu'on appelle aussi des oligo-éléments. Alors, il y en a qui mettent les oligo-éléments dans les microminéraux d'autres noms. Peu importe, c'est juste des éléments qui sont trouvés en quantité plus petite, à l'état de trace presque, mais qui sont essentiels aussi. C'est le fer, le zinc, le cuivre, le chrome, le manganèse. Ils y sont tous dans le microplex, on le verra. Tous ces minéraux-là, souvent, ils ne sont pas très biodisponibles pour le corps. Ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas très biodisponibles. Et du coup, qu'est-ce qu'il doit faire ? En fait, le minéral, il doit être absorbé par notre muqueuse gastro-intestinale. C'est vraiment dans l'intestin que ça se passe. Et il va pénétrer la muqueuse gastro-intestinale et aller dans le sang. Et là, il sera utile, le corps pourra l'utiliser. Malheureusement, ce qui se passe dans l'intestin, c'est qu'il y a des interactions qui, souvent, empêchent les minéraux de pénétrer cette muqueuse intestinale. Et du coup, on a mangé les minéraux, on les a avalés sous forme de gélules, mais le corps ne sait pas qu'en faire. Du coup, il y a plein de choses qui peuvent nuire à l'absorption des minéraux dans l'intestin. Déjà, le fait que nos intestins ne soient pas très performants parce qu'ils sont souvent hyper perméables. Hyper perméables, ça veut dire qu'ils ont comme des micro-trous et la barrière intestinale est trop poreuse. Donc, il n'y a pas justement que les bons nutriments et l'eau qui passe dans le sang, mais il y a aussi toutes les particules de nourriture non digérées, tous les pathogènes, ce qu'on ne veut pas qu'ils passent. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a tout ce que moi, j'appelle les anti-nutriments. C'est les additifs alimentaires, la pollution, les perturbateurs en eau crimine, tout ce qu'on ingère. Et là, on n'est pas dans un truc culpabilisant, mais en fait, il faudrait ne pas respirer aujourd'hui. Mais tout est tellement pollué. Il faut bien qu'on évolue aussi dans notre environnement. Mais tout ça, ça freine l'absorption des nutriments par l'intestin. Donc, du coup, un intestin qui n'est pas très efficace et des nutriments, des minéraux, pardon, qui ne sont pas biodisponibles, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Donc, pour contourner ça, il faut déjà qu'on rende, pour contourner cet obstacle, on rend les minéraux biodisponibles. Et comment on le fait ? On le fait, ça, grâce à un processus de chélation. Et c'est pour ça que vous verrez dans le microplex, si vous l'avez sous les yeux, vous verrez chélate, par exemple, au niveau du fer, le magnésium, le zinc, vous verrez glycinate chélate. Ça veut juste dire qu'il y a eu un procédé de chélation qui a été fait. Et chélation, c'est quoi ? C'est juste qu'on bind, on met ensemble, en gros, un minéral et un acide aminé. Parce que l'acide aminé, il est vraiment super absorbable par l'intestin. Donc, du coup, le fait que le minéral soit accroché à ça, on contourne l'obstacle de non-biodisponibilité. Et du coup, voilà ce qu'ils ont fait chez Totera dans le microplex pour rendre tous ces minéraux qui, souvent, sont mal absorbés, comme le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, c'est très mal absorbé. Souvent, on vous dit, ne prenez pas trop de fer, vous allez être constipé ou vous allez avoir des selles noires. Parce qu'en fait, tout le fer, il passe dans vos selles et il ne vous reste rien. Ou par exemple, quand vous commencez à prendre des vitamines et tout d'un coup, votre pipi, il est plus jaune. Parce qu'en fait, vous êtes en train de pisser les vitamines, malheureusement. Donc, il faut, avant que notre intestin absorbe et ensuite, on élimine. Donc, ça, c'était pour la... chez la suite. Un petit zoom sur les nutriments. Du coup, juste pour qu'on soit tous bien au clair là-dessus, tous les nutriments, on a les macronutriments. Donc, ça, c'est ce que vous avez, en gros, sur vos packagings au supermarché. Donc, les lipides, les protéines, les glucides, c'est ce qu'on utilise dans les régimes, en gros, qui sont essentiels. Et de l'autre côté, il y a les micronutriments dont on ne parle généralement pas, sauf quand il y a maladie, mais dont il faut parler, qui sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et c'est ça qu'on va retrouver dans le Lifelong Vitality Pack. OK. Donc, on passe à l'importance des vitamines et des minéraux. Pourquoi ils sont importants ? Bon, je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est ce qui nous permet de fonctionner. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vitamines et les minéraux, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, mais de façon générale, ils participent à tous les processus de l'organisme, la méthylation, la sulfuration. Il y a plein de mécanismes dans notre organisme. Les fonctions d'élimination aussi, l'énergie, le contrôle des radicaux libres. On le verra après avec Alpha CRS, tout ça, chaque minéral, chaque vitamine a un rôle. Et c'est pour ça que c'est super important qu'il soit là de façon bien dosée, en fait, dans notre corps. Donc, vous verrez pas mal de choses sur Internet et à la pharmacie. Partout, on vous le dit, pas trop de vitamines. Attention, il peut y avoir une toxicité si jamais vous avez trop de tac, tac, tac. C'est vrai, si les vitamines ou les minéraux, ils sont présents en trop grande quantité dans l'organisme, c'est pas bon non plus. Par contre, honnêtement, avant d'avoir une toxicité, il faut vraiment des taux super élevés. Il y a des recherches et des tests qui ont été faits, notamment sur la vitamine D, où ils avaient donné des unités, mais complètement skyrocket, des choses incroyables, des quantités énormes et il n'y avait pas de toxicité. Donc, voilà, il faut vraiment aller à des niveaux. Après, sur d'autres minéraux, c'est un peu plus sensible. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant dans le Lifelong Vitality Pack. Et moi, c'est quelque chose que je ne savais pas. Deutera, ils sont présents dans le monde entier. Donc, le Lifelong Vitality Pack des US et de l'Europe, ce n'est pas le même que le Lifelong Vitality Pack d'Asie, par exemple. Tout simplement parce que comment il a été fait, en fait, ce Lifelong Vitality Pack ? Ils ont pris le régime moyen de l'Américain ou de l'Européen, de l'Occidental. En gros, le régime moyen occidental, ils ont dit, OK, il y a tant, tant, tant de minéraux, tant, tant de vitamines. Qu'est-ce qu'il faut pour être à une santé optimale ? Je ne sais pas. Par exemple, on a 200 unités de vitamine C dans notre régime alimentaire. Il faudrait 800. Je dis n'importe quoi. Dans le Microplex, vous trouverez 600 unités de vitamine C. Et par exemple, en Asie, ils mangent beaucoup plus de poissons. Donc, ils vont avoir beaucoup plus d'Oméga 3. Du coup, ils ont adapté les doses en fonction des régimes alimentaires. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Et je pense que ça participe grandement du fait que le Lifelong Vitality Pack soit le number one produit chez doTERRA. OK. Donc, on commence du coup avec le Microplex. Donc, le Microplex, il y a pas mal de choses à dire. C'est vraiment, j'ai dit tout à l'heure, la base sur laquelle on construit le reste. Le Microplex, il a donc 22. Alors, j'ai compté sur le paquet. C'est 22 ou 23 vitamines et minéraux. Et moi, je voulais vous parler rapidement des vitamines B, le groupe B dont on ne parle pas souvent. Et dont moi, j'aime bien parler parce que c'est vraiment un groupe de vitamines qui est essentiel, notamment pour l'anxiété. Dans l'anxiété et la dépression. Toutes les personnes anxieuses ou dépressives, et je vous en parlerai après, d'écouter vos symptômes pour savoir où est-ce que vous avez éventuellement des carences. Mais les vitamines B6, B9, B12. B6, B9, B12, si vous êtes anxieux, c'est vraiment le trio à prendre. B6, B9, B12, c'est super important. Et elles sont en quantité OK dans le Microplex. Si vous avez des problèmes d'anxiété, je vous conseille de prendre le Microplex en base et de recomplémenter en plus en B6, B9, B12. Mais en tout cas, elles y sont là. Ensuite, la notion de spectre complet versus extrait standardisé. Ça, c'est un truc super intéressant aussi à comprendre. Ce qui est utilisé dans le Microplex, c'est le spectre complet. En fait, tout simplement, quand on dit qu'on a une plante, qu'on a le spectre complet d'une plante, c'est qu'on a pris la plante dans son intégralité. Donc, vous verrez, si vous prenez le Microplex, vous verrez extrait de kale, extrait de pissenlit, extrait de persil, enfin non, pas extrait justement, persil, poudre de persil, poudre d'algue, poudre de brocoli. Enfin, vous avez toutes ces poudres qui sont en fait le légume, le green dans son entier. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est très, très biodisponible pour le corps humain. Je ne sais pas si vous avez vu passer ou des études où en gros, on se rend compte maintenant qu'on a énormément d'ADN en commun avec les plantes. Et c'est pour ça que les huiles essentielles marchent si bien d'ailleurs. Donc, Doterra, ils en savent long là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment super biodisponible. Donc, c'est intéressant d'avoir des poudres de plantes ou de légumes dans les compléments alimentaires. Du coup, voilà, les ingrédients à spectre complet, c'est des ingrédients qui sont fournis dans leur intégralité et où on n'a pas pris un constituant isolé. Par exemple, là, sur la vitamine A, la vitamine E, vous avez les caroténoïdes, vous avez les tocophérols, c'est des constituants déconstitués complets. L'autre solution, soit on fait du spectre complet, soit on fait de l'extrait standardisé. L'extrait standardisé, on va se concentrer sur un seul constituant, on l'extrait et on extrait en fait un principe actif. C'est intéressant, c'est ce qui est beaucoup plus utilisé, par exemple, dans les médicaments ou dans des compléments alimentaires très ciblés. C'est intéressant quand on veut vraiment avoir des dosages précis pour des pathologies précises, c'est intéressant. Mais quand on est comme ça, dans de la santé globale préventive, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le spectre complet. Ce que je vous disais sur l'ADN qu'on partage avec les plantes, c'est hyper intéressant parce que ça nous rend assez humbles, nous les humains, parce qu'il y a eu une énorme étude qui a été faite. C'était très controversé, le fait qu'on partage de l'ADN avec les plantes parce que les humains, ils aiment bien être à part, ils aiment bien être en dehors de la nature, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas que vertical, l'ADN en fait, ce n'est pas que les parents aux enfants, c'est aussi horizontal. Et donc, on a récupéré, nous, de l'ADN des plantes. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais si vous voulez, je vous partagerai l'étude. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Ok, donc ça, on a 22 à 23 vitamines et minéraux dans le microplex. Ensuite, on a aussi, et donc on a les poudres là, je vous disais, le wall full blend, donc les poudres de légumes et de plantes. Et ensuite, on a un blend qui dit Active Enzyme Blend. Donc, ça, c'est les enzymes digestives. Les enzymes digestives, qu'est-ce qu'elles font ? Et je vais vous les détailler rapidement. Elles vont aider à décomposer les aliments pour qu'on puisse justement en absorber les nutriments. On a parlé tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, il faut que le corps sache quoi faire des nutriments. Et donc, quand on a des aliments, la première étape, c'est d'abord d'en extraire les nutriments. Donc, la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, ils produisent tous des enzymes digestives. Le pancréas aussi. En fait, une majorité des enzymes digestives, ce qui se passe, c'est ça arrive dans du pancréas et ça inonde l'intestin grêle, en fait. Mais quand on ne fonctionne pas de façon optimale ou qu'on a une pathologie, voilà, cette production d'enzymes, c'est pareil, elle est affectée. Et quand on a des aliments, on veut, ce qu'on veut, c'est avoir l'énergie des aliments, mais on ne veut pas que la digestion prenne beaucoup d'énergie. On veut vraiment aider la digestion. Donc, les enzymes digestives, c'est génial parce que parfois, ça arrive à certaines personnes qu'en prenant des compléments alimentaires, des vitamines, elles aient comme ça un peu mal à l'estomac. Donc, ça évite ça. Vous avez la lipase. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais vous verrez dedans, il y a lipase. La lipase, elle décompose les graisses. Après, vous avez l'amylase. Vous verrez aussi, c'est le quatrième de la liste, là, sur le microplex. Ça, ça va décomposer les glucides. Et ensuite, vous avez les protéases et les peptitases. Vous avez les deux ici aussi, qui décomposent les protéines. Donc, un blend d'enzymes digestives. Et la dernière chose qu'on a dans le microplex, c'est le tummy timer blend. Donc, ça, c'est des extraits d'huile essentielle. Et c'est, en gros, les extraits d'huile essentielle qu'on retrouve dans la synergie Zengest. Donc, le carvi, le gingembre et la menthe poivrée. Il y en a plus dans le Zengest, mais en tout cas, il y a aussi ces trois-là. Et c'est des huiles essentielles qui sont hautement digestives. Donc, vraiment, quelque chose sur le microplex, là, d'hyper complet. C'est pour ça que je parle de base sur laquelle on construit le reste. Des vitamines et des minéraux, des enzymes actives, pardon, des extraits de plantes, justement. Je ne sais pas comment dire. La poudre de plantes, en gros. Un blend de plantes. Un complexe d'enzymes digestives et des extraits d'huile essentielle digestible. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est hyper complet. On va passer maintenant à l'alpha CRS. Et donc là, sur l'alpha CRS, on va parler de nos cellules, plus précisément. De nos cellules, ici, vous voyez ce que… Alors, ces naissances, c'est le processus de vieillissement des cellules. C'est en anglais, mais vous voyez un petit peu tout ce que le vieillissement des cellules, ça peut générer. Donc, ça va perturber le microbiote. On va avoir un système immunitaire moins performant. Le vieillissement cellulaire, on sait maintenant que c'est à l'origine du phénomène de cancérisation. On va avoir un tissue damage, je ne sais comment ça. On va avoir une altération des tissus. L'ostéoporose aussi, des problèmes de nos yeux, glaucome, cataracte, neurodégénération, diabète de type 2. Bon, voilà. C'est le programme des réjouissances quand nos cellules vieillissent. Donc, du coup, ce qu'on veut, c'est vraiment lutter contre ce vieillissement cellulaire. Donc, comment on va faire ça et quels sont les nutriments, les éléments qui vont nous aider à faire ça ? Donc, déjà, le corps humain, parce qu'on ne sait pas très bien, je trouve que c'est toujours très abstrait quand on parle de cellules. Donc, le corps humain, il est constitué de plein, plein, plein de cellules. On en compterait à peu près 300 sortes. Et en tout, on a à peu près 30 000 milliards de cellules. Donc, on comprend pourquoi il faut qu'elles soient en bonne santé, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, je vous ai parlé d'ADN tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces cellules, elles communiquent tout le temps entre elles dans notre corps. Les cellules saines se reproduisent. Les cellules passées, elles meurent. Il y a des nouvelles cellules qui naissent. Et toutes ces cellules-là, toute cette activité, c'est régulé par l'ADN, justement. Et donc, si l'ADN ou s'il y a des structures cellulaires un peu qui sont comme ça endommagées, le processus de renouvellement des cellules est compromis. Et aussi le processus de destruction des cellules qui étaient endommagées. Donc, c'est un énorme problème. Je voulais faire un petit zoom sur un type de cellules en particulier, parce que c'est celle-là qu'on target beaucoup avec l'alpha-CRS, c'est les mitochondries. Les mitochondries, c'est un peu les petites usines de l'énergie. C'est vraiment, en fait, les mitochondries, c'est à l'intérieur de la cellule. C'est le lieu de la respiration cellulaire. Et qu'est-ce qu'elles font, ces mitochondries ? Elles prennent le glucose et elles le transforment en énergie, tout simplement. Et donc, du coup, on a vraiment, vraiment besoin que nos mitochondries fonctionnent bien, parce qu'avec le temps, les mitochondries, elles ne commencent à plus aussi bien fonctionner. Elles se dérégulent. Le nombre et l'efficacité des mitochondries diminuent. Du coup, on a une diminution de l'énergie, une diminution des performances. Et ce que font des mitochondries pas saines, c'est qu'elles produisent comme des gaz, un peu comme une voiture qui ne marche plus bien, où il y a le pot d'échappement, on voit tout en noir. C'est ça. Et en fait, ce qui est produit, c'est les fameux radicaux libres. Et ceux-là, on les connaît, les radicaux libres, on parle d'antioxydants contre les radicaux libres. Donc, on va voir ce que c'est les radicaux libres. En fait, les radicaux libres, c'est quoi ? C'est des substances qui vont justement abîmer les cellules et qui vont déclencher l'oxydation, le fameux stress oxidatif. Et comment est-ce qu'on empêche ça, la prolifération des radicaux libres et le stress oxidatif, avec des antioxydants ? Et c'est ça qu'on trouve dans Alpha-CRS en grande quantité. Du coup, Alpha-CRS, c'est un mélange de polyphénol qui est un type d'antioxydants. On va trouver, par exemple, de la grenade, du pépin de raisin, je le reprends, de la curcumine, de l'extrait de thé vert, de l'ananas, de l'extrait de sésame. Vous voyez, moi, j'adore ce complément, parce que quand vous regardez, c'est génial, on comprend tout. Vous avez du chardon-marie qui est excellent pour soutenir la fonction du foie. Vous avez même de l'extrait de racines d'encens qui est hyper, hyper intéressant aussi. Bref, toutes ces plantes-là, elles sont riches en polyphénol. Du coup, c'est des antioxydants. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont booster la production de glutathione parce que le gros, la grosse acide aminé qui nous permet de détoxifier notre organisme dans le corps, c'est le glutathione. Et le glutathione, du coup, on a besoin de plein, plein d'éléments pour pouvoir le produire. Et donc, du coup, tout ça, la curcumine, le chardon-marie et tout, ça va nous aider à produire du glutathione. Et donc, c'est vraiment bien pensé parce que vous allez trouver plein de compléments alimentaires qui sont des compléments alimentaires de glutathione. Mais la recherche, en tout cas, scientifiquement, ce n'est pas tellement prouvé. Ça reste vraiment à vérifier que ce soit intéressant de prendre du glutathione parce qu'on ne sait pas trop ce que le corps peut en faire. Mais venir ingérer des végétaux qui vont aider notre corps à produire lui-même le glutathione, c'est beaucoup plus intelligent. Donc, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Et ensuite, on a un mélange énergétique. Et là, c'est tout ce qui est acetylcarnitine, coenzyme, Q10 et tout ça, c'est vraiment pour avoir de l'énergie disponible. Donc, le alpha-CRS, il est vraiment complet aussi parce que qu'est-ce qu'il soutient ? Il soutient la prolifération des mitochondries qui sont nos petites usines d'énergie, la production d'énergie en elle-même avec coenzyme Q10, l'acetylcarnitine, mais aussi la gestion des radicaux libres parce que quand on fabrique de l'énergie, en fait, les déchets de cette fabrication d'énergie, c'est les radicaux libres. Et ces radicaux libres, on doit absolument avoir un équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants dans le corps pour que les radicaux libres ne fassent pas de dégâts. Donc, en fait, alpha-CRS nous aide à avoir de l'énergie disponible et il amène aussi des antioxydants pour gérer les sous-produits de ce métabolisme énergétique, de cette production d'énergie. Donc, vraiment, vraiment super complet, bien pensé et bien fait si on étudie un peu les mécanismes qu'il y a derrière. Ensuite, on passe à X-oméga, notre dernier compagnon là sur les omégas. Alors, les omégas, moi j'adore parler des omégas parce que, pardon, excusez-moi, hop, les omégas, mais pourquoi ça ne peut pas ? D'accord. Donc, ce qui est important de retenir vraiment, s'il y a une chose à retenir sur les omégas et si vous ne retenez que ça, c'est que le rapport oméga-3 et oméga-6 dans le corps doit être de 1-1. Et c'est super, super important de retenir ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le rapport oméga-6, oméga-3, il est de 16-1 dans les pays occidentalisés, en moyenne. Donc, on a 16 fois la quantité d'oméga-6 pour la quantité d'oméga-3. Alors que notre corps, comment on a évolué ? On a évolué avec un ratio de 1-1. Donc, on doit en avoir, comme on doit avoir autant d'antioxydants que de radicaux libres, on doit avoir autant d'oméga-3 que d'oméga-6. Et aujourd'hui, ces quantités excessives d'oméga-6, c'est vraiment le terreau, c'est comme l'inflammation chronique, c'est comme plein d'autres choses, c'est vraiment le terreau pour les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes. Ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut absolument ramener l'équilibre. Et du coup, comment on fait ? On baisse les oméga-6, on augmente les oméga-3. Donc, dans le microplex de nous, les occidentaux, le microplex, pardon, le lifelong fertility pack, dans le X-oméga, il n'y a que des oméga-3. Vous ne trouverez pas d'oméga-6, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin. Les oméga-3, on les trouve où ? Généralement, dans l'alimentation, on les trouve dans les noix, les oléagineux et les poissons gras, principalement. C'est vraiment les meilleures sources. Et les oméga-3, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert au bon fonctionnement du cerveau. C'est le cerveau gras dont je parlais tout à l'heure. Ça nous sert pour la peau, pour les ongles, les cheveux. Vous le voyez tout de suite quand vous commencez à vous complémenter en oméga. Et même là, en bons oméga-6, si vous prenez l'huile d'onagre, par exemple, des oméga-3, que vous recommencez à manger plus de poissons gras, de l'huile de lin, que vous complémentez, vous allez voir votre peau, ça devient vraiment une peau de pêche. C'est assez incroyable. Et notamment avec l'âge. Moi, ma maman, par exemple, elle se complémente avec les oméga, elle prend l'huile d'onagre et tout. Elle a vu une différence sur sa peau énorme. Avant, ça faisait un peu peau de parchemin. Et maintenant, c'est hyper élastique. Ça se voit. Et sur les articulations aussi. Les oméga, il faut vous les imaginer comme l'huile qu'on va mettre dans les rouages ou dans les voitures. Voilà, c'est vraiment ce qui va faire glisser. Ce qui est important sur les oméga-3, c'est le type d'oméga. Et c'est là où, du coup, encore une fois, l'X-oméga de doTERRA, il est très bien pensé parce que vous avez des EPA et des HA. En fait, les oméga, c'est des acides gras. Et après, il y a plusieurs types d'acides gras. Et vraiment, ceux avec quoi le corps travaille, c'est les EPA et le DHA. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qu'il vous faut. Quand vous prenez un complexe d'oméga, il faut que vous regardez qu'il y ait des EPA et des DHA. Et là, celui de doTERRA, il est hyper complet. Vous avez des EPA, des DHA, mais aussi des ALA, SDA, GLA, peu importe. Mais ces trois-là, ils vont être transformés par le corps en EPA. À condition que tout fonctionne bien dans le corps, encore une fois. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il vous faut cette base d'EPA et de DHA. Donc, très bien fait au niveau des acides gras. Ensuite, vous avez aussi des huiles essentielles dans celui-là. Et ces huiles essentielles-là, elles vont agir ici. Alors, elles sont hyper... Il y a, par exemple, de l'huile essentielle de clou de girofle, de l'huile essentielle de thym, avec la molécule de tinum, qui sont des puissants antioxydants. Donc, c'est très bien. Et ça va aussi servir comme conservateur, parce que c'est des gélules comme fraîches. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, si vous ne l'avez pas encore, je vous le montre, le Life Long Vatility Pack, mais c'est des gélules un peu fraîches comme ça. Et du coup, il n'y a pas besoin... Alors, si vous les conservez au frigo, ça va se conserver plus longtemps, mais il n'y a pas besoin de les conserver au frigo. Et ça, c'est grâce aux huiles essentielles qu'il y a dedans. Ça prévient le rancissement, en fait, puisque les vitamines liposolubles, sinon, elles s'oxydent. Voilà. Et last but not least, dans le XOmega, il y a de la vitamine D. Et ça, c'est un truc hyper smart de 2T, parce que la vitamine D, c'est la vitamine dont on manque le plus. Pour avoir un bon taux de vitamine D, il faudrait s'exposer tous les jours, tout nu, pendant 20 minutes au minimum au soleil. Donc, je pense que, clairement, en hiver, on ne le fait jamais. Et même 6 à 8 mois de l'année, on ne le fait jamais. Donc, il faut se complémenter en vitamine D. La vitamine D, c'est essentiel. Alors, avant, on pensait que la vitamine D, c'était juste pour faire de l'os, pour la croissance des os. Mais maintenant, on sait aussi que c'est essentiel dans la fonction immunitaire, que c'est essentiel pour lutter, justement, contre le stress oxydatif, encore une fois. Voilà. C'est vraiment, vraiment une vitamine un peu couteau suisse. Aujourd'hui, les recommandations en termes de vitamine D, elles sont de 800 unités par jour. Accrochez-vous, vraiment accrochez-vous. Il en faudrait entre 8 000 et 10 000 par jour. 10 fois ça. Donc, c'est là encore où les recommandations gouvernementales et la recherche sont complètement en décalage. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ne se update pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Dans le Lifelong Vitality Pack, on a de la vitamine D dans le microplex et dans l'XO oméga. Donc, c'est intéressant parce qu'on en a 2 fois 800. Donc, on en a 1 600, ce qui est déjà pas mal. C'est beaucoup plus que dans la plupart des compléments qu'on trouve sur le marché. Par contre, c'est une bonne base, mais en hiver, ce n'est pas assez. Ça sera assez sur les mois d'été. En hiver, je vous conseille de prendre le Lifelong Vitality Pack en base et sur la vitamine D, de façon particulière, de vous complémenter. Mais trouver un complément, parce qu'il y a des compléments qui dosent à genre 200 unités. Enfin, c'est ridicule. Il faudrait prendre 15 comprimés. Donc, trouver une vitamine D qui est dosée au moins à 2000 unités par jour, parce que sinon, il ne faut prendre pas combien d'EGD. Voilà. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne base avec le Lifelong Vitality Pack. OK. Maintenant, il est bientôt terminé. Terminé. Dernier point, comment savoir de quoi vous avez besoin ? Alors, comment savoir de quoi vous avez besoin ? Déjà, une première chose, c'est de ne pas attendre d'être en carence. Parce que si vous avez déjà eu, nous, les femmes, on est souvent en carence de fer. Par exemple, si vous avez déjà eu une anémie, vous le savez, c'est beaucoup plus dur après de remonter la pente. C'est beaucoup plus long. Donc, vraiment, ne pas attendre d'être en carence. Aller vers du préventif. Le préventif, c'est toujours, toujours moins cher que le curatif. Alors, le Lifelong Vitality Pack, il est à 96 euros. Pour un mois. Donc, faites-le rentrer dans votre budget. C'est 96 euros. Bon, mettons 100 euros. C'est 100 euros qui est dans votre budget. Et moi, je répète tout le temps, mais la santé, ça se budgette au même titre que tout le reste. Vous budgétez vos sorties, vous budgétez vos vacances. Pourquoi vous ne budgétez pas votre santé ? Entre votre santé et vos vacances, c'est quoi le plus important ? Donc, budgétez votre santé et mettez le Lifelong Vitality Pack dans le budget. Moi, je suis tout le temps sur le Lifelong Vitality Pack maintenant. Ah, le prix baisse grâce à la TVA. Eh bien, génial. Merci, Maria, pour la nouvelle. Ça coûte moins cher en plus. Donc, voilà. Et deuxième chose, ne vous fiez pas. Alors, ça, c'est une fois après que vous allez faire vos analyses, mais ne vous fiez pas aux fourchettes des labos parce que les fourchettes des laboratoires, elles sont calculées sur des moyennes. Et donc, ça veut dire quoi, une moyenne ? Ça veut dire que la plupart des gens seront dans la moyenne, mais elles ne sont pas calculées par rapport à des besoins optimaux, en fait. Donc, sur les fourchettes des laboratoires, après, vous allez me dire du coup, comment je fais pour savoir si je suis en carence ou pas, si j'ai besoin. Dès que vous êtes dans la fourchette basse, de ce qui est indiqué dans le laboratoire, si par exemple la fourchette, c'est 90-130 et que vous êtes à 94, vous êtes sûr que vous n'avez pas assez de telle, telle vitamine, de l'utrient. Et le meilleur moyen de savoir ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de regarder vos symptômes. Et c'est pour ça que je vous ai mis là, ici. Je vais vous le copier-coller, ce lien-là. Je vais vous le copier-coller, je vais vous le mettre dans la conversation-là. C'est un livre du docteur Marc Ayman qui est sur la santé cognitive. Il en a écrit plein. Il a écrit sur le sucre dans le sang. Enfin, bref. Mais celui-là, c'est un PDF. Et en fait, vous avez des quiz par minéral, par vitamine. Et du coup, il vous dit quiz vitamine D, par exemple. Et il vous met tous les symptômes. Et du coup, vous cochez les cases. Et si vous cochez entre 5 et 10 cases, après tout écrit, mais c'est un super moyen, même sans aller faire une analyse, de savoir à peu près où est-ce que vous en êtes. Donc, celui-là, je vous le posterai. Et de façon générale, une personne qui habite en ville aujourd'hui, elle doit prendre un minima, et surtout les femmes, surtout les femmes. Une femme qui habite en ville aujourd'hui, elle doit prendre un minima, un bon complexe de micronutriments. Donc, ça veut dire vitamine plus minéraux, un complexe d'oméga et des probiotiques. Pour moi, c'est le minimum. Et ce n'est pas du luxe. C'est vraiment pour maintenir les fonctions de l'organisme en pleine santé et en santé optimale, parce que c'est ça qui nous intéresse. Rappelons-nous ce que je vous ai dit au début. On ne veut pas construire un terrain pour des maladies à l'attention qui se manifesteront dans 20 ou 30 ans. L'idée, c'est vraiment d'anticiper. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le LifeLong Detail T-Pack. Je sais que c'était assez chargé en informations. J'ai mis sur le drive cette présentation. Donc, si vous voulez relire, j'ai mis mes notes aussi sur le drive. Donc, si vous voulez relire à tête reposée, je vous les mettrai à disposition. Et voilà, je pense qu'on a 5 minutes. Merci Camille. Et je voulais te demander, parce que tu avais parlé du dosage que Doterra, il recommande. Je ne sais pas combien de pilules par jour, mais qu'on peut couper en deux, je crois, ou un truc comme ça. Complètement. En fait, Doterra, il recommande. Alors ça, tout ce que vous avez là, parce que vous avez à chaque fois les unités et le pourcentage journalier, c'est basé sur 4 capsules, sur 4 gélules. Donc du coup, moi, j'en prends 2 au-déj et 2 au-dîner, par exemple. Mais si jamais, je sais qu'Anaïs, elle avait une amie qui prenait le Lifelong VT-Pack et elle avait tellement d'énergie qu'elle ne pouvait plus dormir. Je pense qu'elle, voilà, elle était déjà en très bonne santé. Du coup, vous pouvez prendre juste 2 gélules, par exemple, juste au-déj. D'accord. Merci. Et c'est... C'est compatible avec être enceinte, pré-grossesse aussi, et allaitement. C'est bien. C'est conseillé. Ouais, c'est vraiment, vraiment... Et donc, peux-tu nous parler aussi de l'offre, en fait, de Doterra ce mois-ci par rapport au LLV vite fait ? Complètement, ouais. Alors du coup, et c'est pour ça qu'on avait avancé cette présentation, il y a une offre super, là, moi, je vais vraiment essayer d'inscrire des gens, c'est trop génial. En janvier, pour une commande de 100 PV, donc une inscription, un nouveau client qui commande pour 100 PV, par exemple, avec un family kit, et cette personne-là, elle refait une commande de 100 PV, elle se met en LRP, et elle refait une commande de 100 PV en février, elle aura un Lifelong Vitality Pack gratuit dans sa commande de février. Donc, vraiment, 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 vraiment cool. Du coup, voilà, du coup, Maria nous a communiqué le nouveau prix, donc c'est quand même 84 euros, donc c'est un beau cadeau. Voilà, voilà, un petit peu... Et vraiment se dire, parce que moi, je me posais un peu cette question au début de me dire, my God, c'est une compagnie d'huile essentielle et tout, mais justement, le fait que ce soit une entreprise d'huile essentielle, je pense que c'est leur plus gros avantage compétitif parce qu'ils en savent vraiment un bras sur la biodisponibilité, sur travailler avec les plantes. C'est pour ça qu'il y a des extraits de plantes et des plantes entières dans le Lifelong Vitality Pack qui sont super, super intéressantes. Et je ne connais aucun autre, moi, complément alimentaire qui a aussi les extraits d'huile essentielle. Et ça, c'est génial parce que ça vient vraiment en soutien du reste. Voilà. Cool. Merci Camille. J'étais en train d'aller mettre le LLV dans mon panier là. Je me disais, putain, il faut que je me relance là-dedans. Je l'avais écrit au tout début, ça m'avait fait du bien, mais là, c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit, oh là là, mince. Je me relance. Alors, attendez, je vais juste vous... Je vais vous poster dans la conversation le lien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ? En attendant. Comme ça, vous pourrez aller faire ces quiz là si jamais vous voulez savoir un peu plus. Hop. Oui, Camille, bonjour, c'est Anne-Charlotte. Yes, c'est Anne-Charlotte. Oui, j'avais juste une question. Je n'ai pas saisi... Pour mieux les absorber, je n'ai pas... J'ai loupé un truc, je pense. Pour mieux absorber les vitamines et les minéraux de façon générale ? Oui, c'est ça, parce que tu as parlé du fer notamment et tout ça, mais parce qu'il disait que quand il y a du cuivre, ça t'absorbe mieux, mais ça m'a parlé de ce que tu m'as dit sur l'absorption, mais du coup, c'est quoi ton conseil ? C'est ça que j'ai loupé, je crois. Alors, il y a quelque chose qu'eux font en a... Alors, il y a des choses qui doivent être déjà dans le complément alimentaire, il y a des choses que toi, tu peux faire. Ce qui doit déjà être dans le complément alimentaire dont on parlait, c'est la chélation. En fait, ce qui se fait, c'est que c'est juste de mettre un minéral, de joindre... Comment on dit « bind » en français ? De joindre en fait un minéral et un acide aminé ensemble par l'intestin et par le corps, par l'organisme de façon générale. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est fait. Il est sous forme chélate, en fait, c'est fait dans le complément alimentaire. Et après, sur tout ce qui est toi, absorption, comment tu peux augmenter l'absorption de tes minéraux et tes vitamines ? Là, c'est vraiment réduire la charge toxique parce que tous les antinutriments, c'est dans la pollution, c'est filtrer ton eau pour avoir moins de perturbateurs endocriniens. La pollution, c'est un peu difficile. Il faut arrêter de respirer, objectif alimentaire, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Et après, vraiment bien comprendre et c'est pour ça. Et moi, je peux vous dire là, d'expérience, après l'arrêt de ma pilule, j'avais pris juste le microplex. Je m'étais dit, bon, ça va me soutenir. J'avais pris juste le microplex. C'était déjà, je voyais, j'ai vraiment vu une belle différence. Mais là, je prends maintenant tout le Lifelong Vitality Pack et je vois encore plus de différences parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les vitamines et les minéraux, ils marchent ensemble. Et du coup, par exemple, sur un exemple, c'est le magnésium. Tu peux te complémenter en magnésium si tu es carencé en vitamine D. Le magnésium ne sera pas activé. Donc, en fait, vraiment, c'est tellement, tout est tellement interdépendant que c'est vraiment intéressant d'avoir ce full spectre, en fait, de vitamines et de minéraux. Dunia, elle peut témoigner lorsqu'il y a quelque chose de combien de compléments alimentaires je donne. Mais c'est vraiment, vraiment super important. Effectivement, mais c'est super. J'ai perdu les mots. Il y a mon chat qui est à côté de moi. Elle m'a perturbée. Camille, elle donne beaucoup, mais pour le coup, on voit la différence avec et sans. et donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que les dosages sont bons et il y a plein de gens qui sont tout le temps sur le Lifelong Vitality Pack, en fait, en continu. Moi, je le conseille, si on ne veut pas le prendre en continu, au moins à chaque changement de saison pour soutenir parce que c'est toujours un moment un peu lourd. On est souvent fatigué et tout. Mais voilà, quatre fois par an, quatre fois par an, c'est bien. Ou sinon, Lifelong, c'est bien aussi. Ok, merci Camille. Merci. Merci pour tout cet éclairage à propos du LLV. Et on vous encourage toutes à communiquer plus là-dessus. Moi, je suis déjà en train de penser à toutes les personnes qu'il faut que je relance avec le LLV. C'est vraiment une super bonne idée. Ouais, ouais. C'est un bon... Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on pense toujours aux huiles essentielles et je vais arrêter de partir. Et puis, comme tu disais, c'est... Quand tu t'y connais pas trop, tu vois, on sait pas à quel point ils sont bien par rapport à d'autres ou des choses comme ça. Donc, c'est chouette d'avoir quelqu'un comme toi qui nous explique vraiment les différents dosages, comment ça fonctionne ensemble et tout parce que je pense qu'on est beaucoup trop à juste pas savoir en fait comment ça marche. Ouais, et je pense que c'est pour ça en fait que les gens de façon générale ils se disent les compléments alimentaires ça marche pas parce qu'ils prennent une vitamine D par-ci, un probiotique par-là et ils voient pas de différence mais parce qu'en fait ça marche ensemble. et c'est ça le... Si on peut parler de génie mais vraiment c'est là où c'est smart chez Doterra parce qu'ils vendent pas juste une vitamine D, ils vendent pas... Si vous voulez des vitamines chez Doterra, il faut prendre le microplex et il y a 22 minéraux plus des plantes plus... Donc c'est déjà hyper complet en fait même à en prendre qu'un. Donc si vous avez à choisir prendre le microplex c'est là où vous verrez le plus de... plus de différence. Mais vraiment le pack est top. Ok. Merci Camille. Merci à toutes. Merci. 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 Merci.